waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyansribon si vous ne savez pas c'est que vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné fallait attendre à la fin de cette vidéo si vous avez été touché par cette vidéo vous pourrez tout simplement cliquer sur j'aime cliquez sur s'abonner cliquez sur la croche à côté s'abonner et abonnez-vous mes frères et soeurs et aujourd'hui nous avons envie de parler de quelque chose vraiment qui nous choque un peu il s'agit des maisententes qu'il ya en ce moment dans notre continent ou encore dans notre pays de quoi s'agit-il il s'agit de deux personnes deux personnes qui devraient participer à un spectacle et ces deux personnes ne se sont pas bien entendu il ya eu une maisentente un malentendu et ce qui est étrange c'est que cette personne là ont carrément reçu des informations assez compliquées venant de qui on ne s'aime pas en fait des informations pas non fondé sont en train de les diviser et tous leurs femmes et tous ceux qui sont fans de cette histoire ou encore de ces deux personnes ils sont tous en train de barbader sur les réseaux sociaux en train de s'exprimer en train de réagir de son mécontent de son content ça rigole de tous les côtés et on ne comprend pas ce qui se passe en fait mes frères et soeurs nous allons vous dire nous allons vous dire quand il ya un problème quelque part là oui quand il ya un problème en deux pays pour pouvoir bien régler le problème là il faut avoir l'intelligence de dieu et la sagesse de dieu si tu n'as pas l'intelligence de dieu et la sagesse de dieu ça sera difficile pour toi de savoir qui a raison ou encore comment régler le problème est ce que vous comprenez est ce que nous comprenons ça veut dire quoi ça veut dire que la plupart du temps les gens parlent sans réfléchir en fait dès que tu es tombé sur le premier argument où la première partie a dit telle chose elle t'a convaincu mais quand tu vas attendre la version de l'autre côté tu vas aussi te poser la question de savoir mais qu'est ce qui ne va pas au juste c'est pourquoi il est préférable de patienter d'attendre à la fin toujours à la fin quand les deux parties vont révéler des fausses informations c'est à ce moment là que vous vous pourrez tout simplement vous prononcer sur le sujet franchement c'est une situation assez compliquée qui se déroule en ces deux personnes il suffit seulement qu'on dise le nom et vous en saurez plus mais nous ne sommes pas là pour dénoncer les gens ou faire quoi que ce soit de ce type nous sommes tous seulement ici pour vous dire mes frères et sœurs c'est l'heure de vous réveiller et de grandir de mûrir et de grandir en sagesse de grandir en intelligence et on a besoin vraiment que Dieu nous donne son intelligence que Dieu lui-même nous donne sa sagesse dans la parole de Dieu la grâce on nous dit on nous dit qu'il y a un homme là-bas il s'appelait Salomon lui il était il a lui-même son papa c'était un roi et un jour il a rencontré Dieu et Dieu lui a demandé mais Dieu lui a dit demande moi ce que tu veux ce jour là il n'a pas demandé l'argent il a demandé juste l'intelligence pour pouvoir pour pouvoir bien conduire le peuple de Dieu et Dieu a apprécié cela moi parce que c'est ce que nous devons faire parce qu'aujourd'hui là même dans la prise de décision il y a beaucoup de personnes qui font de ces choses assez compliquées on ne les comprend même pas qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette histoire voici ce qui se passe voici ce qu'on a appris on a appris que il y a quelque chose qui a mal tourné du genre ils devaient organiser un spectacle sur leur business et il y a eu un contrat qui a été signé par les deux parties et une certaine somme les a été versée en attendant que ces deux parties ou encore ces deux personnes montent sur scène pour que la somme finale soit versée et après cette histoire qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé on nous a dit que après ça celui-là même qui est qui a permis que cet organisme ce conseil a un lieu là cette personne-là a reçu le soutien d'une compagnie de téléphonie mobile donc on va terminer le nom ici et quand cette personne a reçu ce soutien-là il y a l'autre c'est-à-dire son collègue celui-là même avec qui doit faire le conseil il s'est dit mais il s'est dit que si une autre compagnie arrive c'est que assurément l'argent va augmenter et que lui il mérite d'avoir un peu de sous aussi est-ce que c'est est-ce que c'est faux est-ce que c'est vrai mais c'est que ce qu'on ne sait pas dans cette histoire ce qu'on ne sait vraiment pas on ne sait pas si véritablement cette compagnie de téléphonie mobile qui est venu en soutien à ce dernier là lui a vraiment remis de l'argent non le même ne sait même pas est-ce que tu sais qu'est-ce qui prouve toutes ces allégations donc à cause de ce problème là tout le monde est fâché ou tu dois j'ai besoin de l'argent sinon tant qu'il n'y a pas mon argent je ne participe pas au concert voici des problèmes ça c'est ce n'est qu'une petite goutte d'eau c'est juste un élément que nous utilisons juste pour vous amener à réfléchir quand même dans la vie là il faut vraiment être vraiment vraiment intelligent il faut vraiment avoir l'intelligence et la sagesse de dieu vous voyez en quoi c'est important d'être d'avoir la sagesse de toujours prier de demander à dieu de nous donner sa sagesse et son intelligence non bien sûr que oui excusez-moi mais oui ah dans cette situation là que feriez-vous ça a créé des problèmes des mésententes au point où celui-là même ou encore les promoteurs de ce spectacle là ont tout simplement décidé d'exclure celui-là même qui se plaignait la partie plaignante si on appelle ça comme ça ah parce que le spectacle a lieu plus de 20 jours plus tard bon on peut dire que oui on peut dire plus de 20 jours plus tard mais déjà même à la première semaine à cause de l'argent les choses ont commencé à mal tourner ah mes frères nous allons vous dire aussi l'argent qu'elle a là ça divise les gens l'un des problèmes du monde là c'est l'argent non les gens aiment trop l'argent mon frère nous allons te dire nous allons nous donner de bons conseils ici si il y a un truc pareil qui doit être organisé là et que toi tu as déjà signé le premier contrat ou tu as reçu de l'argent et puis ce n'est pas ce n'est pas une petite somme d'argent ce sont des millions si tu as reçu cette somme d'argent moi moi à mon avis tu dois faire tout ce qui est à ton possible pour nourrir ta part du contrat et pas discuter trop sinon essayer de négocier pour que vous vous entendiez mais de la manière les choses se passaient ainsi et cet homme est en train de d'accuser son ami parce qu'il s'est dit que son ami veut le duper ouwe pero je veux la naquer ouwe voilà ça je pense que franchement dans la vie là vraiment moi je pense que il faut se contenter de ce qu'on a et il faut savoir jouer de la sagesse utiliser la sagesse parce que ce sont les deux mains qui se lavent même si vous êtes des ennemis bon nous allons vous prendre un exemple simple est-ce que la main gauche et la main droite là se vont dans la même direction jamais la main droite est là bon ça c'est la main gauche mais quand tu vas positionner quand tu vas souhaiter positionner la main gauche dans la position de la main droite tu vas voir que ça s'est renversé mais il faut que les deux soient là pour collaborer pour exister c'est à dire il faut que les deux soient quand même là ils doivent cohabiter donc on doit s'entendre même si on s'aime pas on doit tout faire pour s'entendre on doit tout faire pour s'entendre parce que c'est c'est la seule chose qui peut nous permettre de cohabiter dans ce monde il y a même le bien et le mal qui existent depuis très longtemps mais est-ce que les humains n'avancent pas on avance la concurrence existe dans tous les domaines mais nous avons vraiment besoin d'avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu c'est de ça que je vous parle et puis on ne parle pas pour parler on parle quand on est sûr de ce qu'on a vu et qu'on a des preuves si tu n'as pas de preuves ça devient grave et voici que à la dernière nouvelle que nous avons reçu la compagnie là même qui était venue en soutien à cette personne qui a organisé ce ce concert là elle a décidé de se retirer ah ! si cette information est confirmée ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on dit que cette compagnie s'est retirée tout simplement parce que on les accusait de quelque chose qu'ils n'ont pas fait donc pour éviter les histoires pour ne pas salir leurs images ils ont donc décidé de sortir de cette histoire ah ! qui va perdre ? à la première vue peut-être l'autre va dire bon de toute façon c'est pas moi qui suis au devant du concert c'est mon ami c'est l'autre mon ami qui va perdre mais s'il perd toi tu es dans le problème aussi parce que tout le monde saura que ça a mal tourné c'est un truc que vous êtes censé c'est un truc que vous avez organisé tous les deux et ça a mal tourné comme on dit chez nous c'est drame pour nous deux tu vas pas penser que ça a mal tourné pour ton ami tu vas pas prendre en considération ça mais ça arrive de mal tourné chez toi aussi si tu ne fais pas attention donc dans la vie avant de prendre des décisions là il faut chercher aussi à arranger l'autre il faut chercher à arranger l'autre c'est plus important qu'important est-ce que c'est faux ? est-ce que c'est faux ? nous allons vous dire mes frères et soeurs nous allons vous dire nous allons vous dire si tu cherches à manger seul alors qu'il y a plein de personnes autour de toi tu vas t'attirer des problèmes parce que l'argent a un pouvoir et ce pouvoir là si tu ne sais pas bien le gérer toi même ça te crée des problèmes donc il faut tout mettre en oeuvre pour avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu ça va toi même t'arranger et les gens passent toutes les autres personnes se clashent et c'est à ce moment là que les fans de ces deux personnes vont commencer à prendre position et commencer à s'insulter sur les réseaux sociaux mes frères et soeurs nous allons vous dire ne vous fatiguez pas quand on ouvre la bouche et puis on dit quelque chose si c'est pas vrai là on est dans les problèmes c'est un péché donc au lieu de chercher à vous battre là chercher à régler le problème puisqu'il reste encore plus de 20 jours chercher à trouver intérêt d'entente le plus rapidement possible pour éviter ces histoires ou bien pour éviter ces histoires mais ce qui est sûr c'est qu'après ça les choses seront vraiment claires dans nos yeux l'homme reste toujours quelqu'un il faut vraiment pas avoir la confiance même Dieu lui-même il a dit quoi Dieu a dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme sinon nous sommes des collègues dans le travail ça reste le boulot il faudrait que ça soit strictement professionnel mais si on essaie d'ajouter à cela l'amitié surtout que nous sommes dans un domaine où il y a une faute de concurrence franchement ça va créer des tensions c'est pas l'histoire des sorcelleries c'est comme ça ça se passe même c'est comme ça wow vous me faites tousser maintenant hein ça c'est quoi ça ça c'est la première histoire des sorcelleries ah celui-là a dit ça les gens m'ont dit que si si je m'allais à toi ça l'a fait comme ça ta cause de popularité commençait à descendre ça faisait comme ça c'est quand celui-ci m'accouchait à toi ça commençait à faire comme ça il y a des choses la bouche la bouche qui est là là ça peut tout dire même les choses même que ça doit pas dire ça dit mais il faut vraiment faire attention parce que demain les choses qu'on dit aujourd'hui qui sont mauvaises ça nous rattrape il y a l'un parmi eux qui a dit quelque chose qui m'a vraiment étonné il a dit avant de parler s'il te plaît perce tes mots perce tes mots franchement avant qu'on parle il faut qu'on ait la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu est-ce qu'on a pris position dans cette histoire c'est possible tu peux dire qu'on a pris position mais ce qui est sûr c'est qu'avant le jour J là il faut que le problème se règle et sur les réseaux sociaux ne venez pas vous exposer vous insulter parce que nous ça nous écœure quand on regarde des gens des pères de famille ah ! ce ne sont pas des enfants ce sont des pères de famille regardez on va voir ton papa en train de se faire humilier comme ça ça fait du mal ça fait mal au coeur il y a beaucoup de personnes qui regardent ça dans leur coeur il y a vu même un aujourd'hui une personne qui va regarder une vidéo c'est aussi un artiste célèbre il suffisamment qu'on dise des noms vous allez comprendre lui il joue beaucoup à la guitare c'est l'un des meilleurs arrangeurs du pays même ce gars là et lui on dit carrément qu'il est hypocrite il regarde la vidéo et quand tu regardes son visage tu sens que sa tension monte ça descend sa tension monte il s'en descend il veut réagir en même temps il est là tranquillement mais il doit être sage il doit être intelligent c'est ça on appelle un garçon c'est ça on appelle un garçon c'est pas quand tu réagis toujours toujours là tu te lèves en dessus tu réagis c'est là on va dire que tu es un oeuf tu es fort ou bien tu es comme ceci ça ne sert à rien parfois nous allons même vous dire que la plupart du temps quand tu réagis là ça te fait baisser même en force et en puissance mais quand tu viens tu parles doucement tranquille posément les gens te trouvent sage même si tu n'es pas sage oui mais qui a raison ils vont donner la raison à celui-là même qui n'a pas raison parce que la personne a parlé avec sa geste hey mes frères et soeurs mes frères et soeurs s'il vous plaît regardez bien la situation là et analysez qu'est-ce qu'on vous a dit ? récapitulatif on vous a dit qu'il y a deux personnes qui ont organisé un concert et celui-là m'a marqué à partir du concert là quelques temps plus tard après les signatures d'un contrat avec son ami cet homme a reçu le soutien d'une compagnie de téléphonie et son ami il a cru que cet homme avait reçu beaucoup d'argent aussi venait de lui et qu'il voulait le duper pour ne pas montrer aux yeux de toute la nation que lui il se laisse duper il était donc obligé de faire quoi ? réagir ! maintenant on se pose la question de savoir mais qui avait raison ? qui avait vraiment raison ? est-ce que c'est l'un ? est-ce que c'est l'autre ? ah ! franchement dans une telle affaire nous avons toujours besoin de Dieu pour nous éclairer seul Dieu peut nous dire qui a raison dans cette affaire mais je pense que nous devons réfléchir de façon posée parce que si tu prends si vous prenez comme vous allez prendre tout simplement la première partie la première partie va vous dire qu'elle a raison la deuxième partie va vous dire si elle a raison avec des preuves à l'appui avec même des preuves à l'appui mes frères et soeurs ce qui est sûr c'est que nous devons vraiment être loyal dans la vie vraiment il faut être loyal dans tout ce que Dieu tout fait là il faut être loyal si tu te dis que les hommes ne vont pas te voir mais Dieu te voit tôt ou tard tu vas payer pour tout ce que tu fais comme crime tu vas te dire que tu as l'habitude de le faire et ça ne t'a rien fait mais un jour là tu vas voir ce qu'il y a dedans et ça va vraiment te surprendre réglons nos problèmes tranquillement sans inviter d'autres personnes je pense que ce sont des choses qui peuvent se régler rapidement maintenant si tu penses qu'il y a un problème c'est un problème plus grave que grave invite une troisième personne qui est munie d'une sagesse et d'intelligence pour régler les problèmes maintenant si vous vous êtes unis pour combattre d'autres personnes et ça se retourne contre vous ah 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 là aussi c'est une autre histoire et nous en parlerons sans doute dans la prochaine vidéo c'est pourquoi nous avons demandé de vous abonner si c'est pas quoi faire cliquez sur les abonnés cliquez sur la cloche sur l'activer mais pour le moment nous allons vous dire pour terminer si tu ne sais pas un truc qui est mal informé sur une chose là n'ouvre pas ta bouche pour parler parce qu'un jour là tu seras en train de pêcher toi même après là l'eau sera versée sur toi chez nous on dit ça sera soit sur toi c'est comme un homme et une femme au quartier les deux se bagarraient la femme dit tu es vilain lui aussi dit tu n'es pas plus joli que ma deuxième copine voilà va commencer mais qui a raison les deux et c'est en ce moment là excusez moi et c'est en ce moment là il y a d'autres personnes maintenant qui vont venir ah allons les séparer la fille là aussi comment elle peut faire ça à son mari l'autre aussi dit l'homme aussi comment elle peut faire ça à sa femme et c'est devenu des problèmes entre les gens là-bas les gens ne savent pas qui a raison pourquoi les deux sont tous les bagarrés et les deux les gens vont maintenant s'approcher d'eux pour essayer de les séparer et quand ils vont maintenant s'approcher d'eux pour essayer de les séparer est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé ? les deux personnes qui sont tous les bagarrés là la femme et l'homme là les deux vont les regarder comme ça et puis ils vont leur dire vous là où avoir problème ? si on s'est bagarré, si on s'est tué, même si on s'est tué entre nous deux là vous là où avoir problème de cette histoire ? ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire ? ça veut dire ce que ça veut dire ? c'est pas dans toutes les choses on met sa bouche il y a des choses là faut regarder comme ça et puis faut laisser passer parce que tu risques même de pécher t'as un truc même bizarre comme ça ils vont te suiter cadeau à mes frères et soeurs mes frères et soeurs que Dieu nous aide à comprendre cela aussi ça va nous aider à ce moment il y aura une autre vidéo mais il fallait qu'on vous dise des choses sur cette histoire quand même et je pense que d'autres vidéos vont venir pour nous aider à comprendre mieux ce qui s'est réellement passé ici ça va être chaud abonnez-vous maintenant et cliquez sur ce que j'aime si vous avez été touché comme moi et dites moi ce que vous a pensé dans la partie commentaire c'est quoi ?